Bonjour à tous, dans cette vidéo nous traiterons du management de la performance. Le management c'est l'art de prévoir, de décider, de gérer, de diriger et de contrôler. On distingue effectivement le management stratégique et le management opérationnel, mais tous les deux concourent à la réalisation de la performance de l'entreprise. Commençons par comprendre comment s'articulent ces deux notions. Le management stratégique relève des dirigeants de l'entreprise ou de sa direction centrale. Il a pour rôle de fixer les orientations stratégiques. Il s'agit de décisions risquées qui engagent l'avenir et la pérennité de l'entreprise. On vise donc les moyens et long terme. C'est un processus qui commence par le diagnostic des opportunités de l'environnement et des ressources de l'entreprise. Il se poursuit par la détermination et le choix des options stratégiques. Il se termine enfin par le déploiement de la stratégie, la détermination des délais et l'affectation des ressources. Le management opérationnel relève du management intermédiaire, des chefs de département, des chefs de service ou des responsables fonctionnels. Il a pour rôle d'assurer la mise en place opérationnelle et concrète des options stratégiques. C'est le déploiement sur le terrain des stratégies arrêtées. Il s'agit de décisions qui engagent l'avenir de l'entreprise sur le court et moyen terme. On peut citer par exemple des missions telles que optimiser les ressources, animer les équipes ou encore contrôler les résultats. Quand on observe ces deux types de management, on comprend tout de suite qu'ils sont complémentaires. Ils n'ont certes pas les mêmes enjeux, ni même le même horizon temporel. Ils sont organiquement distincts car dévolus à des décideurs différents. Mais pourtant, les deux sont indissociables et leur complémentarité est gage de réussite et de performance. En effet, les opérationnels sont dépendants du management stratégique, sans lequel ils n'ont aucune orientation, ni sur les choix stratégiques, ni sur les délais et encore moins sur l'affectation des ressources. Inversement, les décideurs stratégiques ont peu de chances de voir leur stratégie se déployer de façon optimale et efficiente, sans l'implication et l'adhésion du management opérationnel. C'est ce dernier qui anime les équipes, qui conduit le changement, qui optimise les ressources et coordonne les tâches pour converger vers l'objectif commun de l'entreprise et obtenir la performance globale. Intéressons-nous maintenant un peu plus à ce concept de performance. Il faudra à la fois le définir, mais aussi savoir le mesurer concrètement. La performance, c'est l'aptitude d'un acteur ou d'une organisation à atteindre ses objectifs de façon optimale. Plusieurs concepts sont liés à la notion de performance. Ils sont regroupés dans ce qu'on appelle le triangle de la performance. Il exprime les liens entre les objectifs, les moyens et les résultats. On retiendra donc les trois notions suivantes. La pertinence mesure l'adéquation entre les objectifs et les moyens mobilisés. L'efficacité est la capacité à atteindre les résultats fixés indépendamment des moyens utilisés. Et enfin, l'efficience, c'est la capacité à atteindre les résultats de manière optimale en prenant en compte l'économie des ressources. La performance globale, c'est donc la combinaison de ces trois capacités, pertinence, efficacité, efficience. On peut toutefois mesurer différents types de performances. On en retiendra cinq formes. La performance économique, elle mesure des résultats tels que le degré de productivité, le degré de compétitivité. La performance financière, elle utilise des ratios et des grandeurs tels que la profitabilité, la rentabilité économique et financière. La performance sociétale et environnementale, elle renvoie à des réalisations en matière d'écologie, d'éthique, de citoyenneté. La performance relationnelle et organisationnelle, elle mesure l'aptitude de l'entreprise à concilier les intérêts divergents de ses parties prenantes ou encore sa capacité à nouer des partenariats. Et enfin, la performance boursière, elle relate la capacité de l'entreprise à augmenter sa capitalisation par le maintien d'un cours élevé et progressif de son cours de bourse. Maintenant que nous avons défini les contours de la performance, il nous reste à comprendre par quels moyens la mesurer. On utilise deux outils appelés tableaux de bord pour nous y aider. Voyons tout d'abord le premier à avoir été conçu. Alfred Sloan a introduit le contrôle de gestion et le tableau de bord traditionnel lorsqu'il était président de General Motors. Il a fait de cet outil un élément essentiel dans la conduite de l'entreprise. La dimension de gestion financière dominait le tableau de bord de gestion. Pour mesurer la performance financière et boursière de l'entreprise, Sloan utilisait des indicateurs tels que le ROI, le ROE ou encore plus récemment le VA. Le ROI, c'est Return on Investment, le retour sur investissement. Il mesure la rentabilité économique du capital utilisé par l'entreprise. C'est donc le rapport entre le résultat d'exploitation et les capitaux investis. Le ROE, c'est le Return on Equity, le retour sur les capitaux propres. Il mesure la rentabilité financière des capitaux apportés par les propriétaires de l'entreprise. Le VA, c'est Economic Value Added, la valeur économique ajoutée. Elle permet de mesurer la création de valeur pour l'actionnaire. C'est la différence, le solde, entre le résultat opérationnel et les capitaux investis. Ces trois indicateurs sont donc une excellente indication de la performance économique de l'entreprise du point de vue des détenteurs de capital, c'est-à-dire des actionnaires. Le tableau de bord prospectif est un outil de gestion développé en 1992 par Robert Kaplan et David Norton. Il permet aux managers de contrôler la gestion de la firme en mettant en évidence les sources de performance ou de sous-performance. Il est construit autour de quatre points qui ont pour dénominateur commun un questionnement sur la stratégie de l'entreprise et sur ses ambitions. On mesure donc la performance concernant l'apprentissage et le développement, l'aptitude à innover, à changer, les processus internes, tant décisionnels qu'opérationnels, les clients et leur perception de l'entreprise, et enfin les finances de la structure et comment elles sont perçues par les détenteurs du capital. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.